Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juge. Or nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu, toi qui juge, ceux qui les commettent et qui agit comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion ? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherche gloire, honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le juif d'abord et pour le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord, puis aux grecs, car en Dieu, il n'y a pas de partialité. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont juste devant Dieu. Ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Quand des païens, sans avoir de loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui tour à tour les accuse et les défendent. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Mais si toi qui portes le nom de juif, qui te reposes sur la loi et qui mets ton orgueil en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui, instruit par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler et tu voles. Tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles et tu pilles leur temple. Tu mets ton orgueil dans la loi et tu désolores Dieu en transgressant la loi. En effet, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Sans doute la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi avec la circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Si donc l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne lui sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? Et lui qui, physiquement incirconcis, accomplit la loi, te jugera. Toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, transgressent la loi. En effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui est caché qui fait le juif. Et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Voilà l'homme qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu.